Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons parler aujourd'hui des fèves, peut-être celles que vous avez retrouvées dans votre galette des rois. Mais d'où viennent-elles ces fèves ? Que deviennent-elles après l'épiphanie ? Ce sera notre dossier et tout de suite place à l'actu des PME dans nos territoires. La France a enregistré un des pires quatrièmes trimestres en 30 ans concernant les défaillances d'entreprises selon une étude du groupe Altares. Pour l'année 2023, près de 58 000 entreprises ont déposé leur bilan, soit une hausse de 35% par rapport à la même période de 2022. Et il faut donc remonter à 30 ans en arrière pour retrouver les mêmes résultats. Alors comment expliquer une telle situation ? Ces entreprises qui ont été aidées durant le confinement mais qui étaient déjà en difficulté, cool aujourd'hui. Ensuite l'inflation et les différentes crises qui touchent les PME, le coût des matières premières, de l'énergie ou encore la crise du logement. Et enfin le remboursement des PGE, des prêts garantis par l'État. Malgré l'élargissement des compétences des pharmaciens, jamais la France n'a connu un tel rythme de fermeture de pharmacie. Depuis 10 ans, il a augmenté de 60%. Résultat, la France est tombée l'an dernier sous la barre des 20 000 officiers. Depuis lundi, les pêcheurs ne peuvent plus se rendre dans le golfe de Gascogne pour pêcher. C'est une conséquence de la décision du Conseil d'État prise pour un mois pour protéger les cétacés et notamment les dauphins. À l'orient, une quarantaine de bateaux est donc restée à quai. L'inquiétude monte. Un reportage réalisé en tout début de semaine par TVO. L'activité tourne encore chez ce marieur l'orienté. Les dernières débarques ont été achetées cette nuit en crié. Mais dès ce mardi, il va falloir trouver du poisson ailleurs. Et certaines espèces comme la sole ou le merlu vont clairement manquer. Le merlu, nous, sur l'Orléans, l'année dernière, on en a utilisé à peu près une quarantaine de tonnes sur un mois, sur 20 jours d'activité. C'est-à-dire que rien qu'une espèce, c'est quasiment 2 tonnes de moins par jour. Donc automatiquement, oui, ça a un impact sur notre activité économique, sur le temps de travail de nos salariés, sur notre offre qu'on va avoir vis-à-vis de nos clients. Le gouvernement promet une aide aux marieurs qui ira jusqu'à 75% de leur perte. La crainte est que les clients partis vers d'autres fournisseurs ne reviennent pas dans un mois. Certains clients nous disent déjà qu'ils trouveront le poisson dans d'autres pays. Et ce sont forcément des clients qu'on ne retrouvera pas dans un mois quand il faudra commencer à travailler avec eux. Il n'y a absolument aucune anticipation. Et c'est clair que même les compensations qu'on nous a promises ne viendront absolument pas compenser tous les coûts et les pertes que ça peut représenter. Aujourd'hui, 80% du poisson consommé en France est importé. Pour le président du comité des pêches, la fermeture du golfe de Gascogne aux pêcheurs pendant un mois peut avoir d'autres effets. C'est de favoriser du poisson qui viendrait de pays tiers de Chine où aujourd'hui on sait qu'il y a 7000 navires de pêche industrielle, qu'ils pêchent 39% des ressources dans le monde dans une totale pêche illégale et non réglementée, non encadrée. Ces ONG font tout pour que la pêche puisse s'arrêter le plus longtemps possible et définitivement. La filière s'attend à un mois de janvier financièrement catastrophique avec plusieurs millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires annoncés. À la direction La Nièvre, à Kamsi précisément, pour découvrir certainement l'une des dernières, si ce n'est la dernière, fabrique de fèves. Il s'agit de la manufacture Colla et nous sommes en compagnie de ses deux dirigeants, Elodie et Alexandre Colla. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Elodie, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Est-ce que vous pourriez nous présenter précisément l'activité de votre manufacture ? Oui, alors notre manufacture est située à Kamsi. Nous sommes une entreprise artisanale et familiale depuis trois générations. On est bientôt centenaire, puisqu'elle a été fondée par notre grand-père Roger Colla en 1937. Oui, et depuis, l'entreprise a perduré et évolué avec de nouvelles idées, de nouveaux produits pour pérenniser tout au long de l'année, et non pas uniquement durant l'épiphanie. Eh bien, c'est fèves. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes là, on va quand même le préciser, nous ne sommes pas là, pardon, dans la fameuse fève plastique qu'on retrouve partout. Oui, oui, tout à fait. En fait, pour revenir à l'idée de Jean-François Colla, donc notre père, il est le pionnier dans la fève. C'est lui qui a lancé la fève de collection. Et on est sur des collections de fèves, c'est-à-dire qu'il a créé des thématiques et des collections de fèves. Donc ça, c'était fin des années 70, début des années 80, où ça coupe complètement par rapport aux fèves qui existaient à l'époque, aux fèves blanches et en plastique. Et il a lancé des collections sur la thématique de l'astrologie, des animaux, de la révolution, qui a été un succès fin des années 80. Et ça a permis de développer la fève de collection. Alors, je me tourne vers vous, Alexandre Colla. Qu'est-ce qui fait la différence entre vos fèves et celles de vos concurrents ? Ah, ça, c'est une vaste question, parce que je rejoins Elodie sur une histoire familiale. Et en fait, vous savez, quand on est artisan et artisan-céramiste, c'est un travail manuel. Mais la céramique, c'est un vieux savoir-faire français. Et on sent vraiment le maillon d'une chaîne au travers des âges, et même nous, au travers d'une famille, avec une passation de savoir-faire, de métier. Et je vais répondre à votre question de deux façons. Il y a une façon généraliste, parce qu'à un moment donné, c'est un objet, un objet manufacturé. C'est à la fois l'objet tel qu'il est, et les gens qui l'ont fait avec leur savoir-faire et le cœur qu'ils y ont mis. Et trop souvent, pendant des décennies, on a déconnecté l'objet des gens qu'ils faisaient. L'objet était juste un prix et un acte de vente. Mais en fait, derrière un objet, il y a aussi tout un savoir-faire. On est fiers de savoir qu'il vient de quelque part, qu'il est fait par des personnes, des personnes qui sont des émarges de transition, d'apprentissage sur des longs cours, à l'échelle d'une génération, ou moins, on forme un artisan, on forme, on accompagne. On est des céramistes, c'est un métier de longs cours. Et derrière l'achat de nos fèves, quelle que soit la fève, qu'elle soit simpliste ou qu'elle soit plus compliquée, le maximum de notre savoir-faire, il y a tout ça qui est derrière. Et on est tous fiers d'avoir un beau meuble d'un artisan qui a été fait à tel endroit, avec du cœur, avec son cœur de savoir-faire, même si ce n'est pas le plus beau meuble de la planète. Et en fait, on embarque derrière nous toute cette réalité. Et c'est une réalité qui a d'autant plus de sens dans un monde où on se pose vraiment les questions d'un commerce juste, équitable. Tout à chacun, on se pose cette question-là. Mais après, il y a aussi le savoir-faire, la beauté intrinsèque de la fève. Et effectivement, nous, notre métier d'artisan d'art, au travers des pièces artistiques que l'on fait, nous a appris à... nous a permis d'avoir un savoir-faire d'excellence. Et forcément, on est en capacité de le retranscrire dans ces petits objets, qui semblent des fois tout simples. Mais c'est loin d'être un objet galvaudé, parce que derrière la céramique, derrière une fève... Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une fève, ce n'est pas qu'un objet, c'est un vecteur d'émotions. C'est quelque chose, c'est à un moment, ça va être le petit symbole auquel va se transmettre une émotion de partage au moment de l'épiphanie entre des amis, une famille, etc. Et donc, on n'est pas dans une représentation, on n'est pas dans quelque chose que fidèle. On doit transmettre une émotion au travers d'un thème. Et derrière ça, et ça peut être aussi un rendu de luxe, de haut de gamme ou autre, c'est extrêmement vaste. Donc, ça nous apprend à être vraiment très pluridisciplinaires, très éclectiques dans le savoir-faire. Et ça, c'est vraiment notre force. C'est la puissance de cette entreprise avec le poids de son passé. Et puis, une équipe jeune qui est vraiment dans l'innovation. Nous, on essaye de s'inscrire dans notre temps. C'est un vieux métier, mais la fève nous impose de nous inscrire dans notre temps, dans les évolutions technologiques de notre temps, de penser 3D, de penser pas mal de choses. Et c'est ce qui fait l'intérêt, et aussi l'originalité et la force de nos créations. Oui, effectivement, cette force d'innovation, de création, je le disais à l'instant, permet d'aller au-delà de la traditionnelle période de l'épiphanie dont vous êtes présente tout au long de l'année. C'est bien ça, Elodie ? Oui, alors tout à fait, parce que ce qu'Alexandre disait par rapport à l'innovation, je rebondis, c'est qu'il doit produire ses propres outils de production. Ce qui nous permet également, dans la traçabilité de nos fèves, dans la chaîne, d'apporter des innovations et des idées, des idées où la fève peut devenir une deuxième vie. Et on essaye de trouver des possibilités qu'à travers la fève est un produit alimentaire qu'on le retrouve dans la galette des rois. L'idée, c'est de pouvoir en faire une collection, mais également qu'elle peut être un support de communication. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est la référence artisanale dans les fèves personnalisés et sur mesure françaises. On est artisan, artisan, je veux dire donc ce savoir-faire d'artisan. Je dis bien, c'est pour ça qu'on a ce... On est artisan de la Chambre de métier et de l'artisanat nous a donné le titre à Alexandre d'artisan en métier d'art. On est labellisé entreprise du patrimoine vivant, donc on représente l'excellence du savoir-faire français. Et dans ce souci d'être dans de la qualité et d'être des orfèvres de la fève, je vais vous montrer ce que l'on fait avec les fèves qui peuvent devenir du support de communication, si vous permettez. Aujourd'hui, une fève peut devenir donc soit... Ah, j'ai perdu le... marque verte. Voilà, marque verte. Ou également, avec le petit crochet, elles peuvent devenir marque-page. Et on peut même inscrire le nom pour bien se différencier. Une fève peut également devenir... Je ne sais pas si vous voyez. Donc, fince-magnette. C'est-à-dire que, voilà, on va fabriquer une fève et après, une fois que la galette est consommée, on vient ajouter, et ça, on propose en article complémentaire à notre fabrication, un support de pince-magnette derrière les fèves. Les fèves comme support de communication. Il fallait y penser. Merci beaucoup, Elodie et Alexandre Collat. Et on reste dans le même secteur, si j'ose dire. Un Calimero miniature. Voilà la dernière pièce à rejoindre la collection de Doris Colts. Cette collectionneuse aux 5000 fèves, une passion entretenue depuis 17 ans. Un reportage de Moselle TV. Un Calimero miniature. Voilà la dernière pièce à rejoindre la collection de Doris. La fève entre dans le rangement minutieux de cette collectionneuse aux 5000 fèves. Une passion entretenue depuis 17 ans. Ma ration, elle a démarré quand un de mes fils, sur un marché au plus, a voulu acheter une fève quand il avait 3 ans. Et par la suite, on s'est pris au jeu et on a continué cette collection. Année après année, les fèves se poussent entre elles pour se faire de la place. Mais ici, pas de problème d'espace. Doris trouve toujours des solutions. On ne savait plus où les stocker. Donc on a pris une planche à tapisser et on en a fait un cadre. On a mis des étagères. Et là, il y en a 400. Ces modèleries du fétiche sont exposées à l'endroit où l'on prépare la galette dans la cuisine. Il y a même un service à opérer. Ça ressemble vraiment au service qu'avaient nos grands-parents. C'est vraiment fait avec précision et c'est tout fin. C'est mignon. J'aime beaucoup le petit chat. J'ai même eu du mal à le trouver. C'est une fève de l'Uneville. Initialement, Doris allait piocher ses fèves dans les salons de la région. Mais le dernier en date, celui d'Omecourt, n'a pas survécu à la pandémie de Covid-19. Alors cette aide-soignante de profession continue de parcourir les marchés opus à la recherche de la perle rare pour sa collection. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous savez que cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également aux radios qui diffusent cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine.